Bonjour à tous, bienvenue sur AP Média dans votre émission à l'école. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler notamment du Mali. Comme vous le savez, à l'école, la rubrique « Invité politique » va vers les hommes politiques de premier plan. Aujourd'hui, nous avons fait appel à M. Youssouf, le Dr Youssouf Djawara, qui est le président du parti « Yélemans ». Donc, on se rencontre ce soir pour parler de Yélemans, pour parler du Mali, notamment la réforme institutionnelle en cours, et aussi d'autres choses. Bonsoir, M. Djawara. Bonjour. Bienvenue sur AP Média. Tout le plaisir est pour moi. En tout cas, on vous dit « Bienvenue à Paris ». Vous êtes actuellement en France. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous parler un peu de l'objet de votre voyage ici en France aujourd'hui ? Merci bien, Yare. Ça fait deux ans et demi que je suis président du parti. C'est la première fois que je sors pour la zone Europe, dans laquelle on a fait beaucoup de pays déjà. C'est toujours important qu'on puisse être au plus près de nos militants et au-delà de tout, au plus près de nos concitoyens pour échanger avec eux, comprendre dans quoi ils sont, comment ils vivent, quelles problématiques qu'ils sont en train d'être confrontés. Et autour de tout ça, échanger avec eux et essayer de nous organiser au mieux pour voir les réponses à y apporter. Ok. Donc, vous avez expliqué l'objet de votre voyage ici en France. Bon, je vois que vous n'avez pas évoqué, comment andré-je, les réformes en cours, le référendum qui est en cours. Je sais très bien que ce n'est pas en rapport avec ça. Mais par contre, on va parler un peu de Yélema. Aujourd'hui, on voit que le parti Yélema, c'est un parti bien structuré, mais qui parle peu dans l'espace public, notamment vous. On vous voit peu dans l'espace public au Mali. Pourquoi cette absence, je ne dis pas absence totale, parce que vous avez fait quelques sortes immédiatiques sur Renouveau, par exemple. Pourquoi cette absence sur l'espace public au Mali ? Bon, je ne pense pas que le parti ne parle pas. Le parti est organisé. Le parti a des gens qui prennent la parole en son nom et qui s'expriment sur tous les sujets. C'est vrai, en termes de leadership, chacun a sa façon de faire. Peut-être que je ne suis pas quelqu'un de trop médias, mais je pense que le plus important va au-delà de ma modeste personne. Le plus important, c'est le parti. Et nous travaillons tous les jours à ce que le parti soit audible sur les questions essentielles de la vie de la nation. D'accord. Et ça veut dire aujourd'hui que le parti va bien ? Je pense. Je ne pense pas très bien. En tout cas, ce que nous voyons, nous sommes en train de travailler à faire de notre formation politique toute une institution politique. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme nouvelle aujourd'hui sur le parti Éléments ? Parce que je me rappelle bien, lors d'un meeting, M. Marat, l'ancien président du parti Éléments, a dit que les éléments d'hier, les plus éléments d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolution. Et quelles sont ces évolutions aujourd'hui que vous pouvez nous énumérer dans cette émission ? Ce qui est important, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Personnellement, quand les camarades m'ont fait confiance pour diriger le parti, il y a un certain nombre d'éléments, de problématiques que nous avons constatés au sein du parti. D'accord. Vous savez, quand tu viens d'avoir un leadership aussi fort que Moussa Marat, ce n'est jamais facile. Le parti, à la limite, était confondu à la personne de Moussa Marat. Parler d'Éléments, c'est parler de Moussa Marat. Et souvent, parler de Moussa Marat, c'est Éléments. Il fallait qu'on puisse travailler à détacher un peu le parti des zones. Raison pour laquelle nous avons amené un certain nombre de réformes pour aider le parti à aller vers une institutionnalisation plus forte, plus poussée. Au-delà de tout ce que le camarade Moussa Marat a fait jusque-là, en termes de structuration, d'organisation, d'implantation, il fallait qu'on travaille pour donner une haute dimension au parti qui pourrait survivre au-delà des zones. Autour de ça, nous avons engagé un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, le parti est doté d'une école du parti, on l'appelle l'Académie d'Éléments, qui est au cœur de notre dispositif politique, en termes de construction des citoyens, en termes de renforcement des compétences au-delà de nos cadres, au-delà de nos militants, qui soient disponibles et ouverts à l'ensemble de nos concitoyens. Donc, l'école fonctionne avec son conseil d'administration, avec son directoire et avec son comité scientifique, aujourd'hui, qui est opérationnel pour répondre un peu aux défis de la construction des citoyens que je trouve fondamentale dans la refondation de notre pays. Nous avons en train de finaliser le processus de la fondation du parti, la fondation qui est aujourd'hui un défi. Vous savez, un pays comme le Mali où les problématiques sociaux sont extrêmement importants. Il est important qu'on puisse travailler à donner une réponse. Souvent, les défis individuels sont souvent girables. Un mariage, un baptême, un décès, des événements sociaux, entre nous, on peut les gérer. Mais quand les défis vont au-delà de ça, en termes de construction d'écoles, en termes de centres de santé, de routes, de forages, et souvent, qui sont au plus près de nous, en tant que responsables politiques, il fallait réfléchir à trouver des solutions. D'accord. Les événements, les grandes périodes comme les ramadins, il faut répondre à énormément de choses. Souvent, ça va au-delà d'une personne. Il fallait qu'on travaille à créer une institution pour nous aider à donner des réponses à cette demande sociale dont la fondation, aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser, qui est aussi une entité autonome avec son conseil d'administration et sa direction pour véritablement être à l'avant-garde de cette demande sociale. D'accord. Et au-delà de tout, nous avons restructuré le parti autour de sa direction, avec tout un comité de direction, dirigé par un directeur du cabinet, avec toute une équipe, pour aider à la prise de décision de tous les jours. D'accord. Sans oublier que nous sommes en train de finaliser aussi, disons, c'est déjà opérationnel, notre WebTV, pour aussi répondre à cette question de la communication. Et le comité de planification stratégique, pour réfléchir à long terme sur les 15 années à venir, où est-ce qu'on veut amener le parti. Ok. Donc, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle notre plan stratégique sur ces questions. C'est ce que ça. Voilà un certain nombre de refonds. D'accord. Et sans oublier le logo du parti, qui a aussi subi un rebrandi, pour donner une haute dimension à ces logos. Ok. Mais dans cette refondation, quelle est la vision politique des éléments vis-à-vis du Mali, par rapport à sa situation actuelle ? Est-ce qu'il y a un changement de principe, ou vous continuez sur les mêmes principes depuis la création du parti ? Non, les principes demeurent. Vous savez, les éléments, nous avons cinq principes fondamentaux qui n'ont pas changé. Nous sommes en train de réfléchir à intégrer un sixième principe, qui est l'alternance. On veut insérer ça dans l'ADN du parti, pour qu'à tous les niveaux, le leadership puisse évoluer, s'affirmer, mais aussi passer la main et continuer à faire autre chose. D'accord. Ça, c'est vraiment un des défis sur lesquels nous sommes. Les principes n'ont pas changé. Notre ambition demain, c'est de faire du Mali le Mali meilleur. Notre engagement, c'est de travailler tous les jours, de construire un Mali meilleur. D'accord. Mais du coup, vous avez parlé de l'alternance. Qui dit l'alternance ? On a vu, avant, c'était M. Marat qui était le président du parti. Et vous, vous êtes devenu le président du parti. Mais il y a beaucoup de zones d'hommes aujourd'hui. Les gens se posent des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand M. Marat prend la parole, il le fait au nom du parti ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une alternance des façades, ou il y a un blocage quelque part ? Comment vous n'arrivez pas quand même à afficher cette alternance sur l'espace public, M. Diarra ? Bon, moi, je laisse chacun apprécier. Ce qui est important, c'est que j'ai un mandat. Un mandat avec des objectifs clairs. Et nous sommes à six mois de la fin du mandat de trois ans. D'accord. Et croyez-moi, nous sommes presque à 90% d'accomplissement des missions qu'on s'est assignées. Et moi, c'est ça le plus important. D'accord. Vous avez dit au début que je ne suis pas quelqu'un de très public. Effectivement, je ne suis pas de très public. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. J'ai un leadership peut-être caché. Mais quand même, vous êtes politicien. Vous avez besoin de ça, en fait, de vous montrer pour que les gens puissent vous voir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, comme vous l'avez dit, quand on parle de Yélema, c'est la tête de M. Marat qu'on voit. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Alors, est-ce que, véritablement, ce n'est pas le cœur même de la communication du parti pour pouvoir quand même dégager cette zone d'ombre que les gens ont actuellement ? On se pose plein de questions sur la restructuration du parti. Juste, ça m'amène à une question. Aujourd'hui, s'il y a les élections présidentielles, est-ce que c'est vous qui serez le candidat du parti Yélema ou il y a une spécificité dans le parti qui fait qu'il y a un choix qui est fait lors des élections ? Vous savez, en tout cas, je reviens sur la première question qui est ma visibilité. Je répète que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la visibilité du parti. D'accord. Je l'ai dit au début qu'un des archives comme Moussamara, que chacun souhaiterait avoir dans son formation politique, il s'exprime sur les questions essentielles de la vie de la nation et le plus souvent en son nom. Quand vous verrez souvent les communications de Moussamara, il est fait en son nom. Le parti prend la parole au nom du parti et nous avons aussi des intervenants au nom du parti. Mais comment on peut différencier ça ? Parce que moi, j'ai du mal à le faire. Aujourd'hui, la prise de parole de Moura, de dissocier la prise de parole des éléments. Mais comment on peut dissocier ça en fait ? C'est très difficile aujourd'hui. En fait, c'est pourtant simple. Généralement, un leader a toujours ses positions personnelles, mais ses positions souvent sont en accord avec les positions du parti. Généralement, quand on discute à l'interne, on discute sur nos lignes, sur nos orientations, sur nos conduites. Mais le plus souvent, les cadres du parti restent dans cette dynamique. D'accord. Chacun a sa spécificité, chacun a son sphère d'intervention. Mais le parti a des gens qui parlent. Généralement, quand on prend une décision, on verrait toujours un communiqué du parti. Et c'est toujours signé par le président. On verrait toujours un porte-parole qui prend la parole au nom du parti pour faire avancer les décisions prises par le parti. C'est le camarade Amirou Doumbia, peut-être que beaucoup de gens aussi suivent de plus près. Vous verrez aussi nos interventions sur beaucoup de plateaux, où le premier vice-président intervient le plus souvent, le deuxième vice-président intervient le plus souvent. Et d'autres cadres du parti prennent toujours la parole. Et vous verrez une cohérence parce que la prise de parole est extrêmement organisée au sein du parti. Sous cette question, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Ceux qui suivent beaucoup plus le parti savent qu'est-ce qui est l'avis du parti et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Mais s'il y a présidentiel, vous savez le communiqué des éléments. Maintenant, présidentiel, nous ne sommes pas à ce niveau. Non, c'est une question pour... Nous ne sommes pas à ce niveau. C'est pour vous dire que le parti a ce principe. L'un des principes internes du parti, c'est que nous passerons bien sûr par des primaires internes pour désigner le candidat du parti. Je pense qu'on a du chemin à faire avant les érections, on m'a dit même. Oui, effectivement. Donc, il y a quand même plein de choses à voir. Mais juste une dernière question sur le parti. Il y a un comité stratégique au sein du parti. Quel est le rôle de ce comité stratégique ? Parce qu'au fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être, est-ce que ça ne casse pas un peu cet aspect d'alternance que le parti a aujourd'hui ? Parce que là, on retrouve M. Marat dans ce comité stratégique. C'est quoi le rôle de ce comité ? Non, le comité stratégique travaille sous la directive du président. Ça, c'est clair. Parce que c'est les orientations, c'est les missions qu'on a confiées au comité pour réfléchir à nous définir un plan stratégique sur un certain nombre d'années. Et le plan est organisé. En fait, la démarche, elle est structurée en fonction des objectifs que nous fixons. D'accord. En fonction de la corrélation entre le comité exécutif central et l'équipe qui travaille pour ça. Il y a toute une dynamique d'interréaction pour travailler sur les sujets, planifier les choses, essayer de nous projeter sur l'avenir. Nous voyons le parti au-delà des individus et au-delà d'un certain nombre d'années. C'est pourquoi on essaie de nous projeter. Et ça, bien sûr, c'est important qu'il y ait une équipe qui travaille sur la question. Je pense que l'expertise d'un ancien président et de sur quoi un ancien premier ministre qui a une certaine hauteur de vue sur un certain nombre de sujets peut aider le parti aussi à travailler sur ces questions. Sans oublier que sur des questions spécifiques, ils peuvent nous conseiller, nous orienter. Mais la prise des décisions restera toujours au niveau du comité exécutif central. Monsieur Diawara, ça c'était la dernière question sur le parti. On va s'intégrer maintenant à votre vision sur les réformes institutionnelles en cours. Vous avez fait un communiqué il y a deux ou trois jours, je ne me trompe pas. C'est un communiqué, je ne dirais pas, c'est un communiqué qui nous permet de connaître la position du parti d'élément. Aussi, vous avez fait d'autres communiqués, bien avant, au moment de la nomination des membres du CNT, aussi au moment de la nomination des commissions qui ont fait l'élaboration de la nouvelle constitution. Vous avez donné vos points de vue par rapport à cette nomination. Donc là, vous avez estimé que ce n'était pas, il n'y avait pas de consensus. Donc du coup, quelle est véritablement la vision des éléments sur les réformes institutionnelles en cours avant qu'on arrive au référendum ? Vous savez, on est un pays en crise. Souvent, j'ai dit que c'est la somme des crises. C'est tellement une crise que c'est important qu'on puisse réfléchir dans toutes les responsabilités pour voir sur quoi on peut peser pour aider notre pays à se remettre. L'élément s'est mis dans la dynamique de soutenir les autorités de la transition assorties par les hauts de cette crise. Mais cela, en toute responsabilité, nous le ferons en accord avec nous. Mais vous voulez soutenir jusqu'à quel niveau ? Le principe directeur qu'on a dégagé, c'est de soutenir ce qui est bon en termes d'action. D'accord. D'alerter si nous avons des réserves. Et aussi de nous opposer si nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est vraiment nos principes. Et c'est là qu'on le fera en accord avec nos convictions. Et ça, c'est un peu la direction qui nous a donné. Vous verrez régulièrement, quand nous sentons qu'il y a des actions, et nous soutenons. Quand on est invité à participer aux activités, nous participons. On n'a jamais été convié à participer à une action autour de la transition. On n'est pas venu. De façon indépendante, souvent, quand nous sentons des choses, nous faisons des écrits, même en offre. Pas direct, pas public souvent. Adresser aux autorités, sur un certain nombre de sujets, pour les alerter sur ce que nous constatons. Et apporter nos éléments de solution. Ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Mais nous en faisons une responsabilité. C'était d'apporter, autant que faire ce prix, ce que nous voyons comme option, comme solution, sur les défis que nous rencontrons tous les jours autour de l'eau. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez participé aux travaux, c'est-à-dire les deux commissions qui ont quand même donné corps à ce projet de constitution ? Est-ce que vous avez participé à ces deux commissions ? Parce que j'ai vu dans votre communiqué, vous avez envoyé des remarques. Mais est-ce qu'il y avait des représentants des éléments dans les commissions ? Non. Encore une fois, le problème des éléments, ce n'est pas qu'on soit obligatoirement dit. Quand le président a pris l'initiative de s'engager sur la nouvelle constitution, à Yalaman, nous avons engagé une réflexion. Parce que quand vous voyez les constitutions du Mali, on dira certainement qu'il n'y a aucune disposition qui prévoit, non seulement de réviser et même de faire une nouvelle constitution. Mais on est en crise. Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire pour nous en sortir ? Nous avons réfléchi, nous avons dégagé encore des principes. Généralement, à Yalaman, nous travaillons sur des principes et c'est très important. Nous nous sommes dit qu'il faut travailler à faire en sorte que le contenu du projet puisse répondre aux défis pour lesquels les Maliens se sont lévés. Et seconde, qu'il y ait un consensus national. Et c'est ce consensus qui n'a pas eu de consensus ? C'est sur ces deux que Yalaman s'est engagé sur le processus. Donc nous attendions ce qui va sortir dans le contenu. Yalaman a été saisi par la commission sur un certain nombre de thématiques pour donner ses propositions. Yalaman a donné ses propositions à la commission de rédaction. Mais vous avez dit dans le communiqué que ses propositions n'ont pas été prises en compte. Une partie de ses propositions n'ont pas été prises en compte. Est-ce que vous pouvez donner quelques lignes de ses propositions rapidement ? Vous savez, on a donné beaucoup de propositions. Donc quelques lignes seulement ? Quand on voit un peu l'organisation même de la demande, on va parler beaucoup plus de l'organisation de l'État, on va parler des questions de justice, les législatives, l'administration du territoire. Il y a un certain nombre de sujets qui sont mis sur la table et où les partis ont fait des propositions. Yalaman, bien sûr, à proposer, et bien sûr, dans notre communiqué, c'est que nous avons travaillé pour faire en sorte d'évaluer nos propositions par rapport à ce qui a été pris en compte dans le projet de constitution. Et c'est autour de ça, effectivement, qu'il ressort un taux de 37% qui a été pris en compte. D'accord. Et parmi ces questions, il y a un certain nombre de sujets que je vais relever qui ne ressortent pas. Nous avons, par exemple, parlé de la réduction du pouvoir du président. Du pouvoir du président. On pensait que nous avons un président hyper puissant et que le régime présidentiel n'est pas adapté à notre contexte. Bon, c'est le sujet de discussion. Moi, je ne suis pas opposé à ceux qui pensent qu'il nous faut un régime présidentiel, mais à l'élément, nous avons jugé qu'il faut un éclipse de pouvoir. D'accord. Et donc, sur ce plan, nous pensons qu'on n'a pas été écoutés. Et ça fait partie des griefs que nous portons au projet de constitution. Il y a également, comment dire, la cour constitutionnelle. Vous savez, l'une des grandes crises que nous avons commise, c'est la crise électorale. L'une des raisons, c'est que la cour constitutionnelle était devenue un niveau de troisième tour. Et que nous avons déploré en son temps, parce que nous avons été victimes à beaucoup de niveaux. Donc, on dit qu'il faut faire en sorte que notre justice soit indépendante, que la justice ne soit pas un instrument entre les mains d'un pouvoir. D'accord. Et à ce niveau, je vais un peu plus loin, parce que ceux qui ont suivi les assises nationales de la réfondation, nous dirons que dans les recommandations, ça sort aussi que les prérogatives de la cour puissent être réduites. Et malheureusement, on a quitté de la dynamique de la loi et on en a fait constitutionnelle. On a renforcé davantage le pouvoir de la cour constitutionnelle. Ça, c'est le sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Et nous l'avons clairement dit. Même s'il y a des avancées au niveau de la constitution, nos compatriotes de l'extérieur du Mali, aujourd'hui, ont la possibilité de présenter des candidatures, d'être élus au niveau de l'hémicycle. Ça, c'est des avancées. Et la corruption, même si, entre guillemets, elle est érigée au niveau constitutionnel, qui est un combat également. Mais quand on voit tous les prérogatives qu'on peut donner à une personne, ça peut piaiser un peu ce combat. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous avons énormément de réserves. Certes, il y a des avancées, mais il y a aussi des récuits. Nous avons fait le calcul à l'interne. Nous avons vu que les propositions de notre formation sportive ne soient pas suffisamment prises en code. OK. Au-delà de ces remarques, parce que vous dites que vos principes n'ont pas été respectés, comme par exemple l'équilibre du pouvoir. Et d'autres, il y a plein, plein de points dans le communiqué. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'ILEMA est sur une position de nom vis-à-vis de l'organisation du référendum pour le DG de juin ? Non. Comme je l'ai dit, on a bien sûr des avancées, on a du recul dans notre niveau. C'est-à-dire que nous jugeons toujours en fonction de nous et de notre formation politique. Mais pour prendre une décision, ce n'est pas comme ça. C'est vrai, nous avons fait une note d'analyse interne sur ces questions, sur nos propositions et leur niveau de satisfaction. Et nous avons fait une analyse que nous avons soumise à l'appréciation de nos responsables et de nos militants. D'accord. Et comme je rappelle que les principes de base d'engagement que le parti avait fait, c'était le contenu et c'était le consensus. D'accord. A priori, ces deux ne sont pas satisfaits au sein de l'ELEMA. Oui, d'accord. On devrait normalement nous rejeter. Mais nous avons engagé un processus interne, un processus démocratique de consultation de la base. Imaginer des communes, des villages jusqu'au niveau du comité exécutif central. Ça a été laboré plus de deux mois. On a mis le document à disposition. Il ressort aussi de ça qu'une majorité de la base souhaite qu'on vote le projet de construction. Ça mène, bien sûr, en tant que responsable... Est-ce que déjà à ce niveau, exactement, le fait que vous, à la fin du communiqué, vous dites que vous appelez aux militants de l'ELEMA de voter par rapport à leur propre conviction. Est-ce que ça vous dit tout simplement ? Parce que vous parlez de consensus. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'ELEMA lui-même, finalement ? S'il n'y a pas une voie unique... J'aimerais finir mon raisonnement. J'aimerais finir mon explication pour que vous compreniez un peu quel est le processus interne que nous avons utilisé. Comme je l'ai dit, quand le projet est sorti, nous avons interrogé le projet par rapport à ce qu'on a fait comme proposition. Je l'ai dit clairement, il ressort qu'on n'est pas satisfait. Nous avons dit aussi qu'il faut que le manien se mette d'accord. Quel que soit le truc, on se mette d'accord. Là encore, je crois que le projet est difficile. Et là, ça nous crée des soucis. A priori, on devrait rejeter et nous opposer. D'accord. Mais entre-temps, nous avons dit non. C'est un sujet qui intéresse l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons voulu nous détacher du principe du militantisme pour aller aussi vers la notion des citoyens. D'accord. En tant que citoyens, qu'est-ce que notre base pense de cette question ? Et on a fait une analyse, on les a sollicités. Et ils se sont prononcés. Et dans ça, c'est là où je dis qu'il y a une majorité qui s'est prononcée pour le oui, pour qu'on puisse voter le projet. Mais quand on fait une analyse en profondeur, il y a souvent des difficultés internes dues, bien sûr, à notre expérience de ces questions. Parce que c'est une première fois qu'on puisse consulter comme ça, de la base jusqu'au sommet. Et le chemin d'évaluation, bon, peut toujours avoir des faiblesses. Nous en tirerons les leçons pour l'avenir. Parce que quand on met une ville comme France, au même niveau, en termes de voie, comme une ville comme l'Italie, bon, ça se comprend. Quand on prend une ville comme la Côte d'Ivoire, qui sont les passions des maniers, où la base du parti dit là-bas non, la base en France aussi dit non. Donc c'est clair. Bon, essayer de les comparer souvent à des localités en termes de voie, souvent ça peut un peu biaiser. Il y a une commune comme la commune 4 qui dit non, et une zone comme Ménaca qui dit oui, où il faut les mettre au même pied. Bon, c'est vraiment une belle expérience démocratique. Oui, mais est-ce que dans l'avenir, ça ne serait pas problématique, cette façon de voir les choses ? Nous tirerons les leçons. Nous sommes en train de travailler sur des outils, où on va travailler à faire en sorte que les militants soient consultés directement, et sur nos plateformes, pour qu'ils donnent leur avis directement. Et ça nous permet vraiment, bien sûr, des mécanismes de choix, ce n'est pas tout le monde qui va voter. Il y aura bien sûr des critères de militantisme, ceux qui sont ADR, qui ont des cartes, qui perdent des cotisations, qui participent aux activités, on mettra un certain nombre de mécanismes, et qui renvoient au chapitre pour nous aider à prendre des décisions. Donc, ça a été une leçon pour nous. Mais autour de tout ça, on s'est réunis, un comité objectif central, pour trancher sur la question. Et c'est là où, tenant compte d'un certain nombre de facteurs, où il y avait un clivage net, il faut se le dire, le parti n'a pas pu créer le consensus autour de cette question. Donc, il fallait qu'en accord avec les convictions de chacun, qu'on puisse leur donner l'attitude de voter. – D'accord. – C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, on a mis la notion du citoyen au cœur, au cœur, au-delà du militant. – Ok. Donc, demain ou après demain, vous serez prêt pour assumer les conséquences de ce choix ? – Tout à fait. On assume toujours nos conséquences. Vous savez, quand on prend une décision, c'est aussi ça la responsabilité. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être responsable. Il y a des moments où il faut trancher, il faut s'assumer. En tant que premier responsable, ça c'est derrière nous, on a fini avec cette question. On s'assume, on progresse. – D'accord. Juste une dernière question sur cette partie. Parce que déjà, on a échangé avec d'autres mouvements politiques au Mali, mais on a l'impression que les gens sont pressés pour aller aux élections. D'où une grande partie des partis politiques ont accepté ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des moments aussi pressés pour aller aux élections, en oubliant les enjeux politiques de ces réformes institutionnelles ? – Vous savez, on s'est détaché des élections. – D'accord. – Évidemment, c'est carrément détaché des élections, même si nous pensons qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel, qui passera fondamentalement par une élection du président. Et ça, c'est clair. Mais nous ne sommes plus attachés à ça. Je dis à qui veut l'entendre, au sein de nos militants, aux potentiels candidats, il faut qu'on se détache de ça. On n'est pas précis. Ça, c'est notre nouveau slogan. – D'accord. – C'est important qu'on puisse travailler à mieux bâtir le parti, à progresser. Parce que dans le Mali d'aujourd'hui, on touche en tous les jours. Je pense que c'est important qu'on puisse travailler sur le train. Raison pour laquelle je fais les tournées, je suis sur le train. Le travail à consolider le parti, à mieux nous préparer. Tôt ou tard, les élections viendront. Et il serait important qu'on soit prêts. Mais nous ne sommes pas dans cette obsession qu'il faut aller aux élections. Il y a longtemps. – OK. Mais dans cette préparation, est-ce qu'en début juin, vous avez fait une coalition autour de la candidature de M. Diara, chef Moulou Diara ? Est-ce que dans cette préparation, cette coalition est toujours d'actualité ou vous avez vu autrement ? – Non, la coalition chez le CMD, est finie après les élections de 2018. Et la mission qu'on m'a donnée en tant que président élu, c'est d'aller à toutes les élections. – D'accord. – Donc, cela veut dire qu'ici, les élections doivent se tenir aujourd'hui. Le mandat n'est pas encore fini. Et la mission que j'ai, c'est d'aller aux élections. Le parti ira aux élections. – OK. Juste la dernière partie de l'émission, maintenant, c'est les perspectives. Vous avez parlé des crises, d'où la question des réformes institutionnelles, notamment la nouvelle constitution. On sait aujourd'hui que le Mali est dans une crise multidimensionnelle. Au-delà de la question du terrorisme ou autre, on a la question de la rébellion, notamment la question de l'accord d'Alger. Même là, aujourd'hui, les réformes institutionnelles qui sont demandées, c'est l'accord d'Alger qui le demande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez ça en perspective que demain, pour une sortie de crise, il faut suivre ce cheminement où Yélema a sa porte des sorties propre à lui ? – La révision constitutionnelle ne concerne pas que l'accord. – Mais l'accord quand même le demande. – Oui, mais ça ne concerne pas que ça. Par rapport à l'accord, ce que j'ai toujours dit, c'est que nous sommes face à trois choix. – C'est-à-dire, nous sommes au statu quo, c'est-à-dire, on peut laisser les choses comme ça, voir comment ça va évoluer. On peut décider d'aller conquérir le Nord. – D'accord. – On peut négocier. – Personnellement, je ne vois que ces trois options. Peut-être que s'il y en a d'autres, je suis intéressé de les prendre. Mais je ne pense pas qu'on peut se donner, se permettre aujourd'hui de mettre les enfants des mêmes pays dos à dos à travers des armes. Ce n'est pas ma solution. Pour moi, ce n'est pas une option, personnellement. Je pense aussi que le statu quo, laisser les choses continuer, ce n'est pas une option. C'est pourquoi je me dis, il faut qu'on aille vers la paix des braves, qu'on ait le courage d'aller vers l'accord. Il y a déjà une base. C'est vrai, il y a des faiblesses au niveau de l'accord. Mais ce que j'ai toujours dit, l'accord même prévoit sa lecture. – Dans l'article 68. – Nous, nous avons toujours dit qu'au niveau de l'accord, il y a des parties discriminatoires qui discriminent les Maliens. Si on décide qu'une partie des Maliens doit être majus, on doit revoir leur quota au niveau de l'accord. Il y a un souci. Quand on dit qu'il y a une partie du territoire qui doit prioritairement bénéficier des investissements plus que d'autres, nous trouvons que ces aspects discriminent les Maliens. Pour moi, il faut qu'on ait le courage de travailler sur ces questions. Et qu'on ose mettre l'accord en pratique. Et qu'on puisse voir ce qui ne marche pas. Et vraiment, entre nous, qu'on ait le courage de nous asseoir et d'en parler. – Donc vous êtes pour la révision de l'accord ? – Tout à fait, je suis pour là. – Par exemple, qu'est-ce qui vous dérange ? Vous avez dit tout de suite la question de la division ethnique ou la reconnaissance d'une partie d'une communauté au Mali. D'ailleurs, même M. Marat le mentionne un peu dans son livre « La Dévive comme Andrége » le fait qu'on a revu la question de la territorialité du Mali sous la base de l'ethnie. Donc c'est dangereux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est aussi dérangeant dans cet accord au-delà de cette question ? – Non, je pense que fondamentalement, il faut qu'on travaille déjà sur cette question. Cette question est fondamentale pour moi. Tout le reste, pour moi, ça ne pose pas de soucis. Beaucoup nous parlent un peu des risques d'autonomie, d'une autonomie assez avancée qui pourrait aboutir vers une indépendance. Moi, je veux que les gens aient le courage de regarder notre pays en face. On a un pays qui est héritier de la colonisation où l'administration est restée centrale. Tout est focus sur Bamako. Pour faire les grandes écoles, il faut venir à Bamako. Pour se soigner, il faut venir à Bamako. Même pour acheter des belles choses, il faut venir à Bamako. Pour moi, il faut qu'on ait le courage d'aller vers la décentralisation. Le Mali se fera avec la décentralisation où ça va être difficile pour notre pays. Il faut qu'on ait ce courage. Maintenant, il faut qu'on mette des gardes fous pour que l'État ne prenne pas le contrôle. des pays se sont relévés des pays les plus difficiles que notre pays, le Nigeria. Et aujourd'hui, ce n'est même pas une décentralisation. Ils sont même dans le fédéralisme qui marche bien. Un pays comme l'Allemagne qui vient de la guerre mais qui a osé aller vers le fédéralisme. Mais aujourd'hui, ça marche. Il faut qu'on ait confiance en nos concitoyens. On leur donne un certain nombre de pouvoirs pour les permettre quand même d'administrer leur localité. D'accord. continuer à maîtriser un peu les quantos. Ok. Ça, c'est une partie des solutions pour sortir de la crise actuelle. Une dernière question. Au-delà de ça, quelles sont les propositions des éléments pour revoir tout ça ? Parce qu'au-delà des crises internes au Mali, parce qu'on a parlé de la rébellion tout à l'heure, aussi à l'international, notre diplomatie quand même a posé beaucoup de pierres qui vont nous coûter cher dans les jours à venir. quelles sont les perspectives pour les éléments pour revenir à l'ordre premier qu'on a connu ? Il s'agit bien de la bonne entente avec les autres. Quelles sont vos propositions pour sortir de ces différentes crises au-delà du Mali ? Bon, je pense que vous-même, vous avancez les solutions. L'élément a toujours été sous le principe qu'il nous faut un rapport de bon voisinage. D'abord, nos voisins, c'est fondamental. Nous avons ensemble le plus construit quelque chose de solide qui est notre organisation sous-régionale, certes, qui a beaucoup de difficultés, mais qui constitue des défis aussi pour notre formation politique et en termes de challenges pour la communauté sous-régionale. Nous devrons avoir le courage de regarder les choses en face pour aider la CEDEA à mieux s'installer. Je pense que c'est l'une des communautés les plus avancées au niveau de l'Afrique. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et croyez-moi, nous sommes relativement intégrés aujourd'hui en termes de déplacement, en termes de passeport commun, en termes de transit de nos bagages, en termes de dynamique même de création de monnaie. Tout ça, c'est des critères de convergence sur lesquels notre organisation a beaucoup évolué. Passons qu'il faut qu'on travaille à mieux renforcer ce dispositif et progresser. Qu'on puisse aussi nous ouvrir. Vous savez, au-delà de la CEDEA, on devrait avoir le courage d'aborder la mondialisation avec plus de compétitivité et travailler à faire en sorte que nous puissions nous-mêmes définir nos priorités parce que le journal de Gaulle nous a toujours dit qu'un pays n'a pas d'amis. Chaque pays cherche ses intérêts. On devrait avoir le courage de les poser tels qu'ils sont pour aller les chercher là où on doit les chercher. Parce que là, sur ces questions, on n'a pas de problème, on n'a pas de privilège par rapport à tel pays ou tel pays. On voudrait juste que nos intérêts soient sauvegardés et je pense que quand il y a l'aimant aura les responsabilités, nos intérêts seront fondamentalement préservés. D'accord. On est arrivé à la fin de cette émission. Donc, quel est votre dernier message à la population malienne en cette période précise ? Dire qu'on est dans un contexte difficile souvent, je l'ai dit, nous sommes un pays de toutes les crises. Vraiment, de toutes les crises. Il y a des crises au Mali qui ont fait partie des pays et nous en avons beaucoup. On a des conflits intracommunautaires, intercommunautaires, des questions de sécurité, des questions de santé, d'éducation, des questions financières. Il y a énormément de soucis aujourd'hui au niveau des pays. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux autorités de travailler à rassembler les Maliens. Moi, je suis du principe que quand les gens sont ensemble, les solutions viennent plus rapidement et les solutions sont beaucoup plus acceptées par beaucoup de gens. La question de dire qu'on soit ensemble, ce n'est pas de partager des postes. Je l'ai dit, nous, notre souci n'est pas d'occuper des responsables, mais qu'on nous donne des espaces où chaque Malien arrivera à s'exprimer et qu'on puisse en tirer le meilleur dans tout ça pour essayer de nous mettre dans cette dynamique. Et d'appeler chaque concitoyen à voir le Mali au-delà de ses petits intérêts. Malheureusement, nous sommes un pays où beaucoup de gens agissent beaucoup plus par intérêt personnel. Il faut qu'on arrive à transcender, qu'on voit l'intérêt collectif au-delà de nos petits intérêts d'aujourd'hui qui vont certainement partir, mais où le pays doit demeurer. Je suis convaincu que les génies maliens existent et je crois en ces génies maliens. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je vois à travers le monde comment nous sommes en train de progresser, de faire avancer les choses. Il faut qu'on ait les croix de mettre ce génies ensemble pour trouver des solutions propres à notre pays et qui nous permettra de sortir. Et moi, je suis sûr qu'on va s'en sortir et par l'euro. S'il plaît à dire le Mali-Briera de Mille-Fille. D'accord. Merci. On croise les doigts. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau. C'est votre première fois sur le plateau d'AirpMedia. J'espère qu'il ne sera pas la dernière. Donc, on ne tient qu'à vous remercier et votre équipe qui nous a rencontrés depuis lors. Rassurez-vous de ma disponibilité totale et entière au besoin que je sois là où au Mali il n'y a vraiment aucun souci. Ok, d'accord, pas de souci. Merci bien. En tout cas, c'était l'émission à l'école sur AirpMedia. On était avec le docteur Yusuf Djawara, le président du parti Élément. Donc, on se donne rendez-vous sur notre numéro avec un autre homme politique très prochainement. Donc, on se dit à très bientôt et très bon week-end à vous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada